Bonjour, je profite d'avoir démonté cet émetteur de radiocommande pour passer de l'information à ceux qui ne sauraient pas ce que signifie j'ai une radiocommande en mode 1 ou j'ai une radiocommande en mode 2. Vous verrez souvent que le même modèle peut être effectivement vendu en mode 1 ou en mode 2. Le mode est tout simplement la caractérisation de l'endroit où le manche, non sans retour automatique, se positionne. Ainsi, vous avez donc deux manches. Ce manche revient automatiquement dans sa position initiale alors que sur celle-ci, dans un sens, vous avez un retour automatique mais dans l'autre, le mouvement est stationnaire. Enfin, je ne sais pas si c'est stable, en tout cas, il ne revient pas automatiquement. Cette radio, telle que vous la voyez ici, est configurée, je dis bien configurée en mode 2. Elle a donc le manche, que j'appellerais fixe, entre guillemets, sur la gauche. Eh bien, une radio, sachez-le, une radio en mode 2 peut passer en mode 1. Eh oui ! Donc, pour ce faire, je vais vous montrer la ruse. C'est tout simplement qu'ici, à l'arrière, les montages de ressorts ou de freins sont positionnés à l'endroit correspondant au mode. Celle-ci, donc, en mode 2, comme je vous le disais, comme vous le voyez, le mouvement vertical est freiné par cette tige. Si vous voulez décaler et passer en mode 1 votre radio, vous dévissez cette tige et vous remplacez cette tige par les petits systèmes de ressorts équivalents qui sont de ce côté-là. Vous voyez, ici, pardon, ici. Donc ça, tout ça, ça se démonte. Vous avez une petite vis qui doit se cacher là ou là. Vous enlevez cette partie noire et vous les mettez à cette place. Et à la place de cette tige que vous avez remplacée, vous aurez une mode 1. Donc, tout simplement, et vous pourriez, à la limite, faire la même chose en pivotant parce que les radios sont conçues pour permettre toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, si vous avez envie d'un manche qui reste stable horizontalement, vous mettez ça sur les positions horizontales. Vous avez toujours 4 systèmes qui vous permettent de faire ce que vous voulez. Alors, malheureusement, faites attention, ne cassez pas les petites pattes, etc. Parce que 6 petits ressorts, ce ne se rachète pas tout seul. Donc, vous voyez, et autre ruse. Moi, pour pouvoir remettre les ressorts, je passe un petit fil à coudre dedans pour aller chercher le micro-crochet qui est caché dessous. En tout cas, si vous vous amusez à changer ces deux ressorts, Donc, vous avez les deux ici, pour le vertical et l'horizontal. Alors qu'ici, il n'y en a qu'un seul sur la partie basse, là, que je vois, puisque l'autre partie, c'est qu'un frottement. Eh bien, soyez très, très, très prudents dans la gestion de ces petits ressorts parce qu'ils sont très, très agaçants. Voilà. Mode 1, mode 2. Au revoir, les amis. Mode 1, mode 2.